Salut, aujourd'hui, je vais te montrer comment t'épais la palette. Ah bon ? Comment ça ? Il n'a toujours pas le droit de jouer ? Bon, tant pis. Alors, je vais vous parler du réseau. Alors, dans cet épisode, on va parler, je vais vous montrer la réalisation de cette partie-là, qui est la boucle de retournement. Également, cette partie-ci, qui est la liaison entre cette dernière gare cachée et les deux précédentes. Donc, le câblage courant traction, c'est bon. C'est ce que vous avez vu faire dans les épisodes précédents. La rétro-scénalisation, c'est aussi ce que j'ai fait dans les épisodes précédents et c'est à peu près bon. Et je vais vous montrer le câblage sur les décodeurs. Donc, la pose du tableau décodeur, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Allez, c'est parti ! Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Je vais vous montrer comment je passe l'aspirateur. Bah oui ! Donc, vous me voyez entamer la construction du tableau de commande. Pour ce faire, j'utilise des SDEC 4MM pour les moteurs d'aiguillage. C'est ce qui va me permettre de les contrôler. Et pour la rétro-scénalisation, donc pour la voie K et le 3-rail en général, j'utilise du RM88N, des RMGB8, parce que je prévois dans le futur, sur le niveau supérieur, un morceau de réseau en HOM, donc du 2-rail. Alors, il faut utiliser la consommation de courant. Donc, ce tableau de commande, une face, il y a les décodeurs. Sur l'autre face, il y a du chemin de câble à fente. Et pour relier les câbles d'un côté à l'autre, j'utilise la défonceuse pour y faire des rainures. Pour les décodeurs RM88N ainsi que RMGB8 de chez Linfilski, je vous laisse aller voir la chaîne de Sonic Jojo, donc Joël. Je vous mets le lien en description, il fait pas mal de tutoriels là-dessus et c'est assez complet. Et vous trouverez toutes les informations qui vous seront utiles. Une fois que ce tableau de commande est prêt, il n'y a plus qu'à passer sous la maquette, la pose. Et vu que les mesures sont respectées, ça se fait nickel. Ensuite, on passe au câblage. Dans l'épisode précédent, j'avais repéré une grande partie des câbles. Donc, c'est une opération qui se fait assez rapidement. Merci. 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 N'hésitez pas à liker à partager comme disent tous les youtubeurs. Pour la suite, eh bien on va voir ce que je vais bien pouvoir faire. Encore un peu de pouce de voix. par ci par là les rampes à faire donc l'hélicoïdale et la rampe droite et ensuite ben c'est dessiner et préparer le niveau supérieur de cette zone pour rien vous cacher j'ai encore rien fait alors à une prochaine merci